Mes amis de la presse, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir venir encore une fois à Macau, une contrée péteresque. Je suis familier avec Macau en juin 2000, moins de six mois après l'établissement de la région administrative spéciale de Macau, j'étais venu ici à Macau. Depuis, j'étais venu à plusieurs reprises à Macau. La dernière fois, c'était il y a cinq ans, pour célébrer le 15e anniversaire du retour de Macau à la mère patrie. Et maintenant, c'est déjà pour célébrer le 20e anniversaire du retour de Macau à la mère patrie. Je suis très heureux, je reviens ici, je suis très content. Octobre passé, nous avons célébré solennellement le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le 20e anniversaire du retour de Macau à la mère patrie constitue un événement important tant attendu de tous les Chinois. Ici, au nom du gouvernement central et au nom de notre peuple multi-ethnique, je tiens à exprimer mes vives félicitations et mes meilleurs voeux aux compatriotes de Macau. Depuis son retour à la mère patrie, il y a 20 ans, Macau a orchestré d'importants succès et de progrès, dont nous sommes très fiers. Le peuple de la mère patrie, le gouvernement central sont également très fiers de tous ces succès. Il nous faut appliquer consciencieusement le principe d'un pays de système. Nous avons déjà capitalisé les expériences et nous avons déjà dégagé les caractéristiques de l'application de ce principe. Il nous faut maintenant dresser un pilon. Il nous faut également planifier ensemble un avenir encore plus radieux du développement futur de Macau. Lors de mon séjour ici, je suis prêt à faire des échanges intenses sur tous les enjeux d'intérêt commun avec les personnalités de tous les milieux de Macau. Je vous remercie.